... ... Nous sommes aussi d'alphabilisation. Il nousчит aussi de l'alphabilisation, comme nous avons aidé de mathématiques, ni français, ni science-physique. On a aussi de les facilitateurs, on a aussi de l'application que les élèves ou les autres sont d'alphabilisation. pour avoir des supérieurs numériques. On a commencé avec ces radios communautaires. On a commencé avec une classe d'alphabétisation. Aujourd'hui, nous devons remettre les clés, les supports numériques pour qu'on les accompagne. Mais aussi, nous devons remettre les décrets. Présent la République, il y a beaucoup de décrets pour que les langues de l'Eubraïde soient solides. Parce que ces alphabétisations, nous ne pouvons pas seulement pour qu'on les alphabétise, nous devons les envoyer. Nous devons aussi les décrets. Donc, il y a une classe d'alphabétisation. Il y a beaucoup de classe. Il y a 15 000 de classe dans le Sénégal. Mais il y a aussi pour que les classes de l'Eubraïde soient partout dans le Sénégal. Et puis, il y a aussi des bribes et des olofs. Il y a aussi des langues, des serreurs, des poulards. Donc, il y a une journée en tout cas. Mais maintenant, le numérique est aussi pour l'école. Mais le numérique également pour l'alphabétisation. C'est ce que j'ai en tout cas, ce jour-là. L'accompagnement, c'est que je vous ai dit. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, vous pouvez utiliser le numérique. Et tous les journalistes qui connaissent le numérique, ils les accompagnent. Si nous avons donc le numérique accompagné, les mathématiques, les français, nous avons aussi l'alphabétisation. Nous avons aussi ça. C'est ce que nous réfléchissons ici. Je suis en direction de l'alphabétisation de la langue nationale. avec le ministère, nous accompagnons les vidéos, les images, les sons. Nous les accompagnons. Et pour que la facilité de l'alphabétisation, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous avons, nous avons aussi un support numérique pour que nous les accompagnons.